Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Café Serrasus. Serrasus est le latin de cerisier, un nom qui nous est cher et que nous partageons. Nous sommes deux sœurs, Ambre et Odeline, et nous adorons discuter de sujets divers et variés, tout comme partager le silence. On s'accorde le droit de ne pas tomber d'accord sur tout, mais on respecte profondément nos avis, quoi qu'il arrive. Nos réflexions sont bienveillantes, sans jugement, et évidemment non exhaustives. Installez-vous confortablement, c'est votre rendez-vous réflexion et complicité avec Café Serrasus, le podcast d'échange et de partage en toute douceur, au pied de notre arbre fruitier. Ce temps de parole est tombé comme une évidence après nos multiples échanges sur tous les sujets du quotidien, car même en vivant ensemble, puis séparés, même en se ressemblant tout en étant totalement différentes, notre grande passion reste quand même de débattre, surtout quand nos opinions sont différentes ou nuancées. Dans notre société, les langues se délaient de plus en plus, et selon nous, les gens osent enfin dire ce qu'ils pensent et affirmer leurs croyances, quitte à choquer ou à dérouter. Ce podcast se veut bienveillant, il est donc important de rappeler que les opinions ou les commentaires que l'on pourra avoir ne sont en aucun cas des jugements. Bienvenue à vous ! Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce troisième épisode de Café Serrasus. Au travers de la résilience que nous avons abordée dans l'épisode 2, la notion du temps comme guérisseur de blessures nous a fait nous questionner sur d'autres techniques. Celle qui nous est revenue le plus en tête est le besoin de changer d'air, de trouver un second souffle, et donc, le voyage est apparu comme une suite logique. Le géographe Iblacost définit d'ailleurs le voyage comme, je cite, un déplacement vers un lieu considéré comme assez éloigné. Mais éloigné de quoi ? Des kilomètres physiques ? De l'état d'esprit dans lequel on se place ? Du cadre qui nous est habituel ? Ce début de piste commence donc avec toi, O. Que t'évoque la notion de voyage personnellement ? Cette notion a pas mal évolué dans mon esprit et ma pratique depuis plusieurs années. Dans le sens où j'ai eu une phase, où partir en sac à dos à l'autre bout du monde était important pour moi. J'ai pu visiter différents pays et continents, faire des rencontres incroyables, vivre des expériences rocambolesques. Je garde donc des bons souvenirs car, je cite, le voyage engendre un discours fortement positif, lié à l'exotisme et à la découverte qu'il suggère, comme l'indiquent Romain Guy Charousse et Nicolas Siron. Mais en prenant du recul, plusieurs ambivalences se sont bousculées dans ma tête, créant une véritable dissonance cognitive. Tout d'abord, je ne comprenais plus ce besoin de partir aussi loin dans une recherche d'expérience unique, alors même que le tourisme de masse retire complètement ce sentiment. Et aussi que je percevais bien trop le rapport de domination malsain qui persiste entre l'Occident et l'Orient, pays, entre guillemets, développé et en voie de développement. Aussi, et de manière très virulente, je ne supportais plus l'impact écologique qu'engendrait mes déplacements si lointains et mes visites sur des sites participants à les fragiliser et les dégrader. J'ai le cœur serré quand je me souviens avoir visité le Machu Picchu au Pérou en 2017, alors même que, je cite, « L'afflux massif de touristes met le site en danger et cause des dommages irréparables », comme le souligne le site Business Insider. Les pays et les villes rencontrant ce genre de problématiques mettent des mesures en place pour limiter les impacts négatifs et polluants, et c'est un bon début. En tout cas, ma vision du voyage a évolué, et début 2019, j'ai fait le choix de ne plus prendre l'avion, de ne plus me déplacer aussi loin. C'est un choix personnel que je n'impose à personne, bien évidemment. Et lorsque je suis partie voir une amie qui vit à Valence en Espagne, j'y suis allée en train, soit plus de 10 heures de voyage et un changement à Barcelone. Mais j'ai pu faire ce choix aussi, car j'avais le temps de, entre guillemets, perdre une journée, mais aussi et surtout de payer bien plus cher mes billets que si j'avais pris une compagnie aérienne low cost. Quoi qu'il en soit, le voyage, même si désormais il paraît moins exotique, reste pour moi une chance de découvrir une culture et une histoire. Et même lorsque je voyage en France, j'aime créer un lien avec les personnes locales avec qui j'adore partager sur la vie quotidienne, les réalités socio-économiques, les aspirations, la vie quoi. Et toi, raconte-moi ta vision de tout cela. Le voyage pour moi, c'est sortir de sa zone de confort, que ce soit par la barrière de la langue, la manière de faire le voyage, etc. Et c'est se sentir dans un moment autre que le quotidien. J'adore voyager depuis toute petite. Les colonies, par exemple, où je partais sans même une petite larme aux parents parce que je savais que j'allais vivre des choses complètement différentes de mon quotidien. C'est pour cela, par exemple, que je ne suis pas fan pour le moment de retourner deux fois au même endroit, car ce serait pour moi trouver une routine. Cependant, je comprends tout à fait que des personnes fassent ce choix. D'ailleurs, en 2015, un sondage YouGov pour Airbnb sur les destinations de vacances des Français notait que 37% des Français s'apprêtaient à passer leurs vacances au même endroit que l'année précédente. Ils étaient même 45% à avoir déjà visité le même lieu cinq fois ou plus par le passé. La psychothérapeute Christelle Petit-Colin confirme d'ailleurs que, et je cite, « Retourner dans un lieu qu'on connaît permet de retrouver des émotions positives. On a l'impression de rentrer chez soi. On ne perd donc pas d'énergie à prendre ses repères. » Fin de citation. J'avoue que je ne fais pas partie de ce groupe. Quand je pars en vacances, c'est 80% du temps des voyages en itinérance où je ne reste pas plus de 3-4 jours au même endroit comme pour la Croatie ou la Nouvelle-Zélande. J'aime bouger, voir ce qui se passe autre part, mais la composante principale de mes vacances, c'est la nature. On y revient toujours finalement. Je ne m'attarde pas vraiment sur les grandes villes ou alors je vais rapidement aller chercher des grands parcs ou autres où je peux flâner tranquillement. Mais quand je pense au voyage, je reste encore et toujours sans voix des expéditions de Sophie Planck, une ancienne copine d'école primaire devenue baroudeuse entre le Grand Nord et son documentaire Jour 1 qui a bientôt 10 ans maintenant et son aventure avec son conjoint de plus de 2 ans reliant l'Alaska à la Patagonie à vélo. Nous avons eu la chance de pouvoir interviewer Sophie et je vous laisse découvrir sa définition et sa vision du voyage. Bonjour Sophie. Alors tout d'abord, merci énormément d'avoir accepté de jouer le jeu et de notre interview pour notre podcast. Donc voilà, vraiment super contente que tu aies accepté. C'est vrai que depuis plusieurs années, on se suit. Je regarde un peu ce que tu fais. Je pense qu'on est parti. Quand tu étais à Montréal, moi j'étais au Mexique et je pense que voilà, ce début de lien, de vouloir te suivre dans tes aventures a commencé à ce moment-là où on était toutes les deux à l'autre bout de la Terre. Mais du coup, voilà. La première question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et nous parler de ton magnifique projet Alaska Patagonie ? Bonjour, je m'appelle Sophie Planck. J'ai 32 ans. Dans la vie, je suis journaliste. Je travaille pour la télévision sur différents formats, du court, du moyen et du long. de l'informatif, du documentaire, du société, de l'environnement, du politique, d'économie. C'est assez diversifié, assez éclectique. Et à côté de mon métier que j'exerce depuis plus de 10 ans pour les différentes chaînes de télévision, je suis aussi une grande passionnée de géographie, de voyage. Et j'aime beaucoup, en fait, me retrouver dans une géographie et évoluer dedans, à pied, à vélo, à ski, du moins par mes propres forces, par mes propres moyens, pour découvrir, m'imprégner d'un lieu. En apprendre plus sur l'histoire, la géographie, c'est vraiment ce qui rythme un petit peu mes projets, ma vie. Et c'est ce que j'aime tout particulièrement. Et ça m'amène, par exemple, à pouvoir mélanger mes deux passions, mes deux métiers, que sont, bien entendu, le journalisme et le voyage. Et j'en suis sincèrement ravie. Ça a donné naissance, par exemple, à Alaska Patagonie, la Grande Traversée. C'était un projet qui a mûri avec Jérémy et moi, enfin, Jérémy, mon conjoint. Lui avait en tête, depuis très longtemps, de parcourir les Amériques, mais à pied. Et on a mûri, en fait, ce projet ensemble. On l'a construit en partant de l'Alaska pour aller jusqu'en Terre de Feu, ce qui se trouve être, en fait, le marais à marée, le plus long, le plus étendu de la planète. On part de 70 degrés de latitude nord à 54 degrés de latitude sud. Je t'épargne les petits détails. Et c'est un trajet qui, pour nous, rassemblait les plus belles couleurs, en fait, de la planète et rassemble tout simplement tous les climats, tous les paysages que l'on peut trouver autour de la planète. Et qui a eu lieu, en fait, de juin 2017 à septembre 2019. Donc, c'était deux ans et demi complets de voyage vélo, de traversée, en fait, d'un continent. Ça n'a clairement pas été facile. Ça a été même très long, très dur. J'ai eu deux accidents. Mais ça a donné lieu au retour à un très, très beau documentaire dont je suis très, très fière qui a remporté aujourd'hui jusqu'à présent six prix en festival, qui est sélectionné dans beaucoup d'événements. et c'est une grande fierté de pouvoir continuer, en fait, l'aventure à travers ce documentaire-là. C'était vraiment une volonté de découvrir un continent qu'on connaît peu, découvrir une géographie, une histoire qu'on connaît peu aussi. Et puis, c'était surtout s'éprouver dans une géographie avancée, scanner avec nos propres corps tout un continent. Et ça a été extraordinaire, en fait, de voir l'évolution au fil des latitudes, au fil des saisons, au fil des plantes qui évoluaient, des oiseaux qui étaient différents, des visages, des coins d'œil, des formes de nez. Ça a été vraiment extrêmement passionnant et ça en est même difficile, en fait, à résumer dans un petit podcast, Ambre, parce qu'en fait, ça reste encore très abstrait. C'était abstrait avant qu'on parte. tant on a parcouru beaucoup, beaucoup de kilomètres, on a parcouru 28 743 kilomètres entre l'Alaska et la Terre de Feu, des côtes de l'océan Arctique jusqu'à Ushuaïa, exactement. Et une fois qu'on est rentré, c'est toujours abstrait. Il y a des sensations, des émotions qui reviennent, des images, des paysages. On a compris toute la géographie, mais ça reste impalpable tant c'est gigantesque, en fait. Donc, c'est difficile de résumer tout ça en peu de temps. Et du coup, quelle est ta vision du voyage et est-ce que, du coup, entre le début et la fin de cette expédition, est-ce que cette vision a changé ? Pour moi, le voyage, c'est pas nécessairement d'atteindre une destination. Du moins, c'est pas la destination qui compte. Et c'est vraiment bateau, ce que je dis, mais c'est vraiment le chemin, le cheminement qui importe et le sens qu'on donne à ce qu'on fait, en fait. En ça, le voyage est donc très différent du tourisme. Le voyage, selon moi, il est extérieur et intérieur, bien entendu. Mais c'est vrai que je le conçois, du moins aujourd'hui, alors que j'ai 32 ans et depuis que j'en ai 17. Le voyage, je le conçois vraiment par mes propres forces, en marchant, en faisant du ski, en faisant du vélo. C'est de cette manière-là que j'aime me mouvoir et c'est de cette manière-là, en fait, que je comprends beaucoup plus de choses et que je donne du sens à ce que je fais. Donc, mes voyages, mon voyage, c'est un voyage à pied, à vélo, à ski, qui me transcende parce que j'accepte la lenteur, j'accepte l'obstacle, j'accepte les éléments, j'accepte les affres et les frasques de la nature et c'est de cette manière-là, en fait, que j'avance dans ma vie. Et est-ce que ma définition du voyage a changé entre le début de l'aventure et maintenant ? Elle a légèrement changé dans le sens où maintenant j'utilise aussi le mot vélo. Avant, j'étais complètement étrangère à ce moyen de locomotion. Évidemment, je sais faire du vélo, je l'utilisais pour mes déplacements en ville, mais de là à traverser des géographies avec, non, c'est une grande première. Et en ça, ça a été une magnifique découverte et donc ma notion de définition de voyage a légèrement changé vu que maintenant j'inclus le vélo. Merci. Et du coup, ma dernière question, c'est qu'est-ce que tu laisses et qu'est-ce que tu gardes de ce périple, de cette aventure maintenant avec le recul de votre retour ? En fait, je garde tout de cette expérience-là, y compris les moments les plus difficiles et ceux qu'on pourrait qualifier de pires. On me pose souvent la question quel a été le pire et le meilleur moment de ce voyage-là et je dois avouer que souvent, le pire et le meilleur, je le rassemble en un seul événement, à savoir mon premier accident en Alaska. Pour expliquer un petit peu, au bout de sept jours, en fait, entre la Tundra et la Taïga d'Alaska, j'ai eu une mauvaise rencontre avec un camion qui me propulse sur le bas-côté de la piste sur lequel il y a un nid de poule énorme. Mon pneu avant se prend dans ce nid de poule, je suis éjectée de mon vélo et je fais un vol plané qui m'emmène à atterrir sur ma tête et mon épaule droite. Et de cet accident, en fait, j'ai un traumatisme crânien, une amnésie post-rétrograde et la tête de l'humérus cassée. C'est un accident qui a été évidemment très choquant pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'il arrive au bout de 7 jours de voyage au moment où on a l'impression qu'on s'envole et que nos ailes se déploient et qu'enfin on va pouvoir réaliser un projet qui a mis mine de rien un an et demi à être préparé. Et puis, on en prend aussi comment dire... On a l'impression que tout s'arrête et que plus rien ne sera jamais pareil, que le voyage va s'arrêter, que nos projets vont s'arrêter et qu'en fait, tout s'arrête. L'accident a été assez traumatisant dans le sens où moi, je n'ai aucun souvenir de cette journée-là. Mes premiers souvenirs remontent à l'arrivée à l'hôpital, à savoir 12 heures après l'accident. Par avion médicalisé, mon premier souvenir, c'est une femme qui pose un ciseau froid sur mon pantalon et qui le découpe pour commencer à me prodiguer les premiers soins. Donc en fait, cet accident, pour revenir un petit peu à ce que je dis sur le pire et le meilleur, on a choisi avec Jérémy de retourner sur les lieux de l'accident un mois et demi après ma convalescence. On a eu la chance de pouvoir rester à Fairbanks en Alaska pour guérir. Une femme qu'on avait rencontrée à l'époque peu de temps avant de commencer le voyage vélo nous avait hébergés chez elle et nous avait appris énormément sur la culture, l'histoire des natifs d'Alaska. Et quand elle a appris mon accident, elle a souhaité nous offrir sa maison parce qu'elle partait pêcher le saumon pendant un mois. Donc on a eu la chance de pouvoir rester sur place sans trop de frais. Et évidemment, le choix du retour sur les lieux de l'accident a été primordial et nécessaire en fait pour guérir au sens propre et figuré du terme. Retourner sur les lieux de l'accident, pour moi c'était mettre des images sur ce qui s'était passé. C'était accepter en fait la chute aussi, accepter qu'on peut tomber mais accepter et surtout comprendre que c'est nécessaire de se relever et de recommencer. Et repartir des lieux de l'accident, ça nous a vraiment empli d'une force sans nom qui ne nous quittera pas du tout pendant ces deux années et demie de voyage vélo. C'est assez étrange et même parfois indescriptible, j'ai du mal à trouver les mots mais retourner précisément là où je suis tombée ça a été une thérapie en soi en fait. Une absolution même. Le nid de poule, le fameux nid de poule sur lequel j'étais rentrée a été comblé et ça c'était un peu allégorique avec Jérémy. on s'est dit que c'était le pansement qui nous était nécessaire à tous les deux autant à moi autant que pour lui autant moi j'ai souffert physiquement autant lui il m'a vu tomber m'a prodigué les premiers soins à organiser mon rapatriement en avion médicalisé parce qu'on était à 500 kilomètres de la ville la plus proche sur piste donc évidemment aucune ambulance ne pouvait venir nous chercher donc il a eu un traumatisme autant que moi et on a guéri ce traumatisme ensemble tous les deux au même endroit si bien qu'en fait cette force qu'on a eu dont on s'est imprégnée là où en Alaska sur ce fameux nid de poule en fait elle va rester ancrée en nous jusqu'à la fin jusqu'au dernier kilomètre jusqu'à Ushuaïa et j'ai envie de croire qu'elle est encore en nous tout de suite aujourd'hui donc en fait je laisse rien derrière moi parce que tout a été nécessaire en fait dans cette traversée la douleur a été nécessaire les peines ont été nécessaires ont été utiles elles nous ont permis d'avancer tout simplement de faire mûrir des réflexions et ce qui est important surtout c'est qu'on a souffert on a eu de la douleur mais on n'a pas eu de souffrance en fait et ça c'est important la douleur est nécessaire mais pas la souffrance et donc dans cette traversée tout a été nécessaire tout a été utile on ne regrette rien on n'a absolument aucun regret quant à ce qu'on a fait ce qu'on n'a pas fait les endroits où on a pédalé ce qu'on aurait aimé pédaler mais on n'a pas pu en fonction des conditions climatiques etc il n'y a vraiment aucun regret et je dois te parler d'une petite anecdote trois semaines avant d'arriver à Ushuaïa avec Jérémy on a été pris d'une sensation assez étrange donc ça faisait deux ans et demi qu'on pédalait 28 000 kilomètres qu'on pédalait on est en plein hiver australes à ce moment-là il fait moins 15 degrés il y a de la neige partout on peine à avancer mais on sent qu'on se rapproche de notre point final en fait de notre traversée et pendant trois semaines tous les jours Jérémy de son côté et moi du mien sur notre vélo chacun on avait des émotions qui ressortaient mais très très fortes on pleurait en fait tous les jours de se souvenir d'un visage d'un moment d'une couleur d'un coucher de soleil d'une montagne on était vraiment en plein exutoire on pleurait vraiment on vomissait littéralement des émotions pendant ces trois dernières semaines de vélo si bien que le jour d'arriver à Ushuaïa on a été calme on a été très serein on n'a pas eu de débordement d'émotions on n'a pas pleuré et c'était ça qui était assez fou de se dire que pendant deux ans et demi on a pleuré toutes les lames de notre corps pour qu'arriver à notre point final et bien on soit calme on soit serein et on soit dans un état en fait d'accomplissement tout simplement et prêt à rentrer à la maison on avait fait ce qu'on voulait faire on était arrivé au bout de ce qu'on voulait faire et on était content on avait fini on était prêt à rentrer à la maison et ce sentiment là il est extraordinaire il est magique et c'est en ça en fait qu'on laisse rien si on laisse peut-être on l'espère des souvenirs des mémoires dans les personnes qu'on a rencontrées qui nous ont marquées et qu'on espère à marquer aussi à notre manière on est en relation toujours avec des centaines de personnes qu'on a rencontrées sur le chemin mais aucun regret et surtout on a que que de bons souvenirs de ce que l'on a vécu même dans la difficulté même dans la tristesse il faut arriver en fait dans la vie à transformer tous ces tous ces moments difficiles dans des choses positives c'est comme ça qu'on avance c'est comme ça en fait qu'avec Jérémy on a avancé pendant ces 30 000 kilomètres en essayant au quotidien de transformer les moments difficiles en des moments positifs et on en a vécu des choses difficiles on a traversé des zones géographiques soumises à des cartels au Mexique on a été pris à partie par certains cartels en Amérique centrale il y a eu un soulèvement populaire une insurrection populaire au Nicaragua qu'on a traversé le pays était à 100 il n'y avait pas de nourriture pas d'essence tout était à l'arrêt en Colombie on a eu des histoires pas drôles avec des narcos on a vu des corps sur le bas côté de la route donc vraiment on a été on a choisi de ne pas détourner le regard et ça c'est un peu une philosophie de vie une philosophie de voyage aussi pour revenir à ta deuxième question et ça ça a été essentiel et donc tous ces moments difficiles on a toujours essayé pas forcément de trouver le positif parce qu'on peut pas trouver de positif dans un corps qui est sur le bas côté de la route mais on peut essayer de trouver le positif ailleurs dans d'autres situations dans d'autres rencontres que l'on fait sur cette même route là et c'est de cette manière là qu'on avance et qu'on garde cette force qui est en nous donc voilà pour ta dernière question ma réponse est un peu longue de manière générale mes réponses sont un peu longues et si tu veux un petit mot de la fin je dirais que c'est pas parce qu'on a pas fait quelque chose dans la vie qu'on peut pas viser grand regardez par exemple j'avais jamais fait de vélo et mon premier voyage vélo c'est la traversée des Amériques sur 30 000 kilomètres il faut pas se mettre des barrières il faut juste être conscient il faut juste ne pas être naïf et bien se préparer et tout est possible j'ai envie de croire y compris avec avec le temps je crois que ça c'est le maître mot c'est se donner du temps pour réaliser des choses se donner du temps pour réaliser ses projets ses envies et accepter que tout ne va pas forcément se faire exactement comme on avait envie c'est normal c'est la vie c'est comme ça mais il faut rebondir il faut avancer et je pense qu'on le vit tous avec cette situation de Covid il faut tous s'adapter avancer quoi qu'il arrive parce qu'on a pas le choix et donc voilà donc je vous souhaite à toutes et tous ceux qui allaient écouter ce podcast de puiser votre force où vous le pouvez et de vous adapter et d'avancer comme vous le pouvez que ce soit dans un voyage ou dans la vie merci pour ce témoignage vous retrouverez en lien le documentaire relatif à cette expédition j'avais suivi leur aventure via les réseaux sociaux et les photos étaient incroyables grave Sophie et Jérémy ont dû vivre et ressentir des sensations époustouflantes et on peut partager un bout de leurs émotions à travers les images qu'ils ont partagées bravo à eux pour ma part comme je le disais précédemment j'ai fait le choix de voyager à des distances réduites et accessibles par voie terrestre ou maritime concrètement je reste sur le continent européen et aujourd'hui se déplacer en Europe n'est plus une rareté comme l'écrivait Vincenzo Cickeli c'est ça c'est ça il faudrait que je parte en Italie et il y a quelques années j'ai fait le choix de quitter un emploi pour partir 6 mois en service volontaire européen en Pologne qui s'appelle maintenant un corps européen de solidarité j'ai ainsi travaillé dans une association d'une petite ville près de Varsovie dont le but était de créer ou maintenir un lien social et interculturel avec la population du coup j'y ai donné des cours de français en lycée j'ai fait des activités manuelles avec des personnes âgées et j'ai notamment co-coordonné créé mis en place et participé à une comédie musicale dans le théâtre de la ville et tout ça en vivant en colocation dans une maison avec une dizaine d'autres européens c'était l'auberge espagnole mais dans l'hiver glacial d'Europe de l'Est l'auteur cité précédemment dont je n'ai pas réussi à faire l'accent italien avait aussi rajouté sur les programmes Erasmus ou Erasmus Plus comme celui que j'ai vécu qu'il serva je cite découvrir une autre culture d'autres modes de vie et rencontrer d'autres personnes pour élargir leur cercle de sociabilité leur donner une dimension plus internationale il appelle alors cela les promesses de la building cosmopolite ce voyage m'a d'ailleurs beaucoup appris sur moi-même sur ce que j'aime ou non sur ce qui est important ou non pour moi j'ai rencontré des personnes et des traditions magnifiques je suis ressortie de ces 6 mois en étant végétarienne en ayant arrêté de fumer et dans une quête d'autant plus de liberté car vivre en Pologne dans une société radicale où l'homophobie et le racisme sont très présentes m'a rattachée d'autant plus aux valeurs qui me sont chers et l'envie de les défendre et je ne peux que valider les mots de Gaston Pinot qui affirme que je cite le voyage apparaît comme un moyen quasi archétypal de formation vitale oui c'est clair que cette immersion t'a été bénéfique sur plein de points bon après Marco était un peu en dépression mais moi j'avais vraiment adoré notre week-end frigorifié dans Varsovie tu cites Gaston Pinot et lui-même présente l'adaptation de la théorie des 4 changements d'Aristote appliqués aux apports du voyage par Fabre le changement physique de lieu se déplacer le changement biologique de forme se transformer le changement psychologique maturer et le changement mental apprendre avec cette théorie ressortent 4 apports possibles du voyage se déplacer se transformer apprendre et maturer ces 4 apports sont souvent imbriqués mais peuvent définir 4 grands types de voyages les travaillant plus spécifiquement le simple déplacement à la limite du voyage le voyage aventure de découverte le voyage d'études d'apprentissage et le voyage existentiel de quête de sens et de soi en un sens j'ai l'impression d'avoir vécu l'ensemble de ces voyages et je pense que c'est normal vu que la majorité de ces vadrouilles s'est produite quand j'avais la vingtaine une période tellement pleine de changements intérieurs et extérieurs désormais je suis toujours animée par le voyage on ne se ferme d'ailleurs pas la porte à une vie d'expatrié pendant quelques temps mais on verra bien où le vent nous mènera malgré cela j'ai le sentiment que le voyage existentiel est toujours à portée de main et que les prochaines décennies vont être fortes pour me modeler et me redéfinir tu vois ce que je veux dire ? ouais je comprends parfaitement pour conclure nous pouvons dire que le voyage peut être une expérience formatrice mais tout cela dépend mais tout cela dépend des personnes de leurs envies de leurs besoins il y en a qui s'épanouissent en partant tous les ans dans la même location à 4h de leur domicile il y en a d'autres qui sont animés par une pulsion de partir à l'autre bout du monde dans différents pays tous les 6 mois ce qu'il faut retenir du voyage c'est l'idée de sortir d'une certaine routine et de changer de rythme quoi qu'il en soit nous pouvons retenir que par les déplacements de population il y a eu des transferts de connaissances parfois très utiles on pourra citer par exemple les médecines alternatives mais la suite dans un prochain épisode un énorme merci à Sophie je vous conseille vraiment d'aller suivre ses aventures et ses magnifiques projets sur son Instagram n'hésitez pas à liker commenter et partager notre travail et n'oubliez pas la vie est toujours plus douce sous le cerisier de Café Serrasus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501